et coucou les amis ici neo j'espère que vous allez bien moi écoutez en tout cas ça va très très bien comme promis je vous en ai parlé lors des live lancement d'un nouveau format sur la chaîne en presque totale immersion car vous entendrez quand même ma voix derrière vous ne verrez pas ma tête sur ces vidéos donc je vais vous proposer un let's play sur une franchise qui me tient à coeur savoir que j'ai fait tous les opus ou presque certains étaient plus qualité plus qualitatif que d'autres pardon on va pas commencer à bafouiller d'autres étaient carrément de la merde dixit new dawn bien sûr qui était d'observer j'aurais voulu vous faire le seul let's play sur sur le dernier donc far cry 6 malheureusement c'est loin d'être le meilleur de la franchise pour l'avoir testé j'étais plutôt déçu donc le scénario est plutôt fort malgré tout ubisoft a insisté pour pour y ajouter un humour qui est complètement bidon et qui gâche qui gâche clairement le jeu donc j'ai décidé de vous faire ça sur sur le 5 certains le connaîtront donc j'espère qu'ils apprécieront le fait de le refaire ensemble d'autres le découvriront n'hésitez pas à me dire en commentaire en tout cas si le format vous plaît on partira sur des vidéos d'une trentaine de minutes je sais que vous allez dire qu'en général je n'arrive pas à maintenir là on fera vraiment en sorte de s'y tenir en variant des vidéos sur la quête principale d'autres sur des quêtes secondaires on va vraiment essayer de se tenir à ce format là donc la première risque de durer un peu plus longtemps parce qu'évidemment il ya explication du principe du let's play mais les autres on devrait se tenir à 30 minutes donc n'hésitez pas à me dire en commentaire bien sûr si le concept vous plaît à ce moment là on fera d'autres let's play sur d'autres jeux on essaiera avec le temps d'avoir des jeux un petit peu plus récents à condition que je puisse les tester avant et puis bah voilà un bombardé de bombardé de likes c'est important c'est une meilleure façon de référencer la vidéo et de faire avancer la chaîne donc sans plus tarder nous allons lancer l'aventure je vais me taire pendant la première cinématique et je vous reprends juste après d'abord sélectionner bien sûr le sexe de notre personnage on a un homme je suis souvent un homme pareil écraser la sauvegarde oui bien sûr et nous allons partir donc à savoir que l'histoire se passe aux états unis dans le montana plus particulièrement donc on est dans dans un secteur du montana où il ya une secte qui sévit à et on va intervenir dans ce cadre là je n'en dis pas plus je vous retrouve juste après c'est pas une région comme dégénéré vous ne comprenez pas on les prenait pas au sérieux ils étaient différents religieux militants c'est une putain de secte l'effondrement approche mes enfants ils ont commencé par acheter toutes les fermes ensuite la station de radio et puis très rapidement ces connards de flics ont rejoint leur cause un véritable état religieux installé là sous notre nez personne viendra nous aider le gouvernement fera rien bordel on est tout seul que nous sauvions ces âmes perdu qu'elles le veuillent ou non les gens refusent de croire que ce genre de groupe existe les gens ont peur putain certains s'en prendront à nous certains voudront détruire tout ce que nous avons construit ensemble et d'autres nous trahiront on ne sait pas de quoi il est capable qui leur leader joseph si il l'appelle le père et contrairement à nous les gens ne voient rien ils ne croient pas ils n'ont pas la foi et je leur ouvrirai les yeux vous voyez le cadre de la secte je vais ici de 10 le père son âge égocentrique on a notre ami moustache l'us marshal vous comprenez que le cadre est assez assez dramatique on va pourtant essayer d'apporter un peu d'humour au let's play le support s'y prête bien on a déjà croisé sa route et ça s'est rarement bien terminé je dis juste que parfois on peut aussi détourner le retard ouais mais ici il y a des lois à respecter shérif et Joseph Seed va devoir s'en rendre compte tu veux bien appuyer le central s'il te plaît c'est fait Whitehorse à central à vous j'écoute Earl on approche de l'objectif Nancy à vous compris shérif vous l'avez toujours pas changé d'avis à vous on a malheureusement pas réussi à raisonner notre ami le marshal à vous ok il a de la chance que je sois pas là si vous avez des ennuis prévenez moi à vous compris terminé on aurait peut-être dû emmener Nancy avec nous plutôt que le nouveau ces tarés la ferait jamais chier les tarés c'est une trouvaille à vous c'est parce qu'ils sont rien d'autre des tarés franchement ils méritent pas qu'on les appelle autrement donc le nouveau c'est nous bien sûr ils ont débarqué gentiment il y a quelques années mais là ils sont armés jusqu'au dent et ils sont prêts à se battre vous avez peur shérif on y est c'est juste entre nous le shérif représente les forces de police locales et nous donc on est du S-Marshall donc ce sont les forces de police nationales plus je dirais allez c'est parti du coup on va intervenir là où les forces de police locales ferment un petit peu les yeux n'hésitez pas à me dire en commentaire si au niveau du son on est bien si besoin je ferai les correctifs pour la deuxième vidéo centrale toujours là ? oui shérif je vous écoute si je donne pas de nouvelles d'ici 15 minutes envoyez du monde appeler même la garde nationale s'il le faut à vous pour quel shérif ? je l'ai pris du plan vous bon écoutez moi trois règles c'est moi qui parle personne ne dégaine son arme et on reste en rang serré compris c'est compris ? alors c'est parfait ouvrez l'oeil on y va on va passer à l'action donc là comme tous les jeux Ubisoft on va avoir droit à un espèce de petit tuto par contre à savoir que à savoir que sur Far Cry les phases de tuto sont très très sport sinon attendez-moi un peu les gars on va pas rassurer donc clairement graphiquement c'est un des plus beaux qui a été fait que ce soit même les jeux de lumière le grain graphique c'est vrai que c'est un jeu magnifique et Marshall si on fait ça je veux que ce soit à ma manière calmement sans heure c'est compris ? c'est compris Watson à la porte tu nous couvres tu laisses entrer aucun de ces illuminés petit avec moi et vous Marshall essayez essayez simplement de pas faire de conneries du calme chéris vous êtes sur le point de faire la une des journaux oh ouais vas-y moustache on te suit quelque chose approche vous le sentez n'est-ce pas nous nous rapprochons du précipice et il y aura des comptes à vendre c'est pour ça que nous avons ce projet car nous savons ce qu'il va se passer ils viendront ils voudront nous priver de tout de nos armes de notre liberté de notre foi mais nous ne les laisserons pas faire chérif on y va terminez leur avarice fini leur immoralité ne laissons plus passer leur perversité chérif nous allons refuser de souffrir restez calme ça suffit Joseph Sid j'ai un mandat d'arrêt fédéral contre vous vous êtes accusé d'enlèvement et de séquestration alors je vous ordonne de vous avancer les mains bien en évidence non les voici les criquets dans notre jardin ils sont venus pour moi ils sont venus pour m'éloigner de vous ils sont venus pour détruire tout ce que nous avons construit attendez laissez votre armes dans cet étui reculez tous immédiatement reculez ça suffit laissez vos armes que tout le monde on est chaud pour y nous ne sommes pas vraiment surpris nous étions préparés allez allez Dieu ne les laissera pas mentir on est un peu hostile donc derrière vous avez ces trois lieutenants qui s'appellent ses fils donc là il faut savoir qu'on a le choix soit de passer les menottes et le jeu continue soit de ne pas le faire et le jeu s'arrête donc vous avez vous avez le générique de fin bien sûr nous on va l'arrêter et clairement si j'avais si j'avais attendu pendant un certain temps en fait le jeu aurait été terminé ça aurait duré 3 minutes 30 allons-y il faut qu'on se casse de cet endroit Marshall passez devant je suis dessus vous n'avez pas le droit vous voyez qu'ils sont tous armés on est aux Etats-Unis même lui armé que nous je peux bien m'approcher mais en le temps les mecs ils ne m'attendent pas on commence à jeter les cailloux ah moi Moins 2 Moins 3 Par contre il y en a un qui est monté sur les hélices du coup La fois que je vois cette intro ça me met des frissons Je t'avais dit que Dieu ne te laisserait pas me prendre Pitié j'ai besoin de savoir ce qu'il se passe Oh mon dieu Nous n'avons aucun problème Pas besoin d'appeler qui que ce soit On y perd J'ai foi en vous Super Ce que j'aime dans cet opus c'est que vous verrez que Tous les personnages ont un certain charisme Peut-être un un peu moins Faut pas vous spoil On parlera par mesure du let's play Le premier saut est brisé L'effondrement a commencé Et nous prendrons tous ce qu'il nous faut Nous protégerons nos possessions Et nous tuerons tous ceux qui s'opposeront à nous Et ainsi Les messagers de l'apocalypse Se feront la vérité Que la récolte comment ? Ouais je ferai bien me barrer quand même Voilà en 8 Je vous dis c'est assez intense en général Les tutos par cry Lui là n'échappe pas à la règle Ah j'aurais peut-être dû prendre l'arme quand même Ah non c'est un but de bois Ok Il faut savoir que si j'attends Je me fais vraiment choper La jauge de détection se remplit Quand les ennemis peuvent vous voir Lorsqu'elle est remplie Clignote vos Z Repère une fois assez près de l'ennemi Sans avoir été détecté Appuyez sur RS Pour effectuer une exécution discrète Donc on essaiera de De jouer en mode discret Un maximum Ah la pelle Je l'ai trouvé Je l'ai trouvé Mathieu Ça va pas du tout Ils l'ont pris par surprise Il est mort Coup de perle Magnifique Et Je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre Non non Moi je vais garder mon flanc Mais il est où Il est là L'appel Et le flingue Ah merde Voilà Donc au niveau du Let's play On fera Donc vous verrez Tout ce qui est Tout ce qui est Bunker On fera pas forcément Tous les lieux Je vous laisserai le soin De le faire Si vous pratiquez le jeu Mais On libérera tous Tous les partenaires Vous verrez qu'on a La possibilité d'avoir des compagnons Durant le jeu Et ça c'est cool À savoir que c'est Depuis Primal Je crois Si je dis pas de bêtises Donc on libérera Donc on libérera tous nos compagnons Et donc on fera Les missions principales Bien sûr Maximum de missions secondaires Et puis ça fera déjà Un beau contenu Au niveau du let's play Je suis pas sûr d'aller dans la bonne direction Ceci dit Je crois que c'est ça On voyait qu'on a la possibilité De repérer les ennemis Il y a les jumelles On peut jeter les cailloux aussi Lui a l'air tout seul Ok super Coup de perle Par contre ils nous ont repéré Ça c'est moins cool Il a pas eu le temps de tirer Ok Notre ami de Marshall Je crois que je les ai semés Je vois Un mobilum Pas loin Près d'un pont assez long Je vais essayer d'y entrer Si jamais quelqu'un m'entend Il reste des survivants On est là l'ami On va passer par derrière Ça va Oh non c'est Dieu Merde Désolé J'ai cru qu'il Il t'avait Allez Allez Fouille la pièce vite Oh seigneur J'aurais jamais cru Merde On va foutre tous ces connards derrière les barreaux Toute la famille Putain fanatique On va sortir de ce merdier petit Pour commencer Il nous faut des armes Tiens Écoute-moi Voilà ce qu'on va faire Il y a une route dehors On va la prendre Et on va monter vers le nord-est Dans quelques heures On devrait avoir atteint Missoula Ensuite Faut qu'on revienne ici Avec toute la garde nationale Et on se débarrassera de ce qui reste Ok Chut Ils sont là-dedans Un plaisir Quand je vous dis que ça Les débuts en général C'est assez violent Headshot On va essayer de toucher ce con Je vais bien te relever Mais fais gaffe quand même Je vais bien te relever 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 Je vais 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 te relever Allez on va se barrer, merci frérot Les petites biches Donc à savoir que Désolé pour les défenseurs de la chasse Dans le jeu la chasse Prend quand même pas mal de place Dans le sens que c'est le meilleur moyen de se rapporter Comment dire De se faire de l'argent En vendant les pots Je veux dire mec mais Ça c'est fait Allez mec mais Mais non pas ça J'aimerais bien jeter de la dynamique Mais Ah voilà comme ça Je crois que c'est comme ça C'est ça Ok bonheur C'est ça C'est ça C'est ça La watcher commence à être un peu en PLS. Plutôt bien joué ça. C'est le Montana ici messieurs. Putain c'est quoi ces conneries ? Oh non ! Non 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 ça va ! C'est rien ! Attention ! Un bonheur. Quel accueil ! Hospitalité américaine, on la reconnait hein. Attends moi frérot. Je vous cache pas qu'ils vont pas nous lâcher. C'est fini ! Putain ! Mes enfants, nous devons rendre grâce, c'est le jour dont j'ai fait la prophétie. Tout ce que je vous ai dit, c'est réalisé. Tout ce que je vous ai dit, c'est réalisé. Les agents qui ont essayé de m'enlever à vous, ont désormais rejoint l'ébrassement de ma famille. Tous s'offrent. Super. On se retrouve attachés. Vous êtes mes enfants. Et on est en vie. Et ensemble, nous marcherons vers... Tu sais ce que ça veut dire ? Pas du tout Kojak, tu vas m'expliquer ? Ça veut dire que les routes ont été barrées Toutes les lignes téléphoniques coupées Plus aucun signal ne peut rentrer ou sortir de cette vallée Mais ça veut surtout dire qu'on est dans la merde Leur effondrement Ils sont persuadés que maintenant c'est la fin du monde Et ils n'attendent que ça Depuis longtemps, ils attendent l'arrivée d'une espèce de messie Qui réaliserait leur prophétie Et viendrait lancer leur putain de guerre sainte Et c'est ce que tu as fait, officier Franchement Si j'étais malin Je me contenterais de te livrer Ah mais t'as l'air un peu fou Merde Maintenant enlève-moi cet uniforme, on va le brûler Et puis là t'as des vêtements T'as plus qu'à te changer Et puis après tu viens me boire On va voir ce qu'on peut faire Pour essayer de régler ce merdier Peut-être juste augmenter un tout petit peu le son On va le mettre à 80 N'hésitez pas à me dire ce que ça donne Surtout en commentaire On va changer Ce qui veut dire créer notre personnage Par la même occasion Regardez la tête de base Un peu plus mat J'ai limite envie de faire une coupe mulée comme ça Parfois dans le délire de la coupe mulée Allez soyons fous Coup du corps Bon pour l'instant on a que Que les données de base A savoir qu'on va en débloquer d'autres par la suite On va se mettre en total patriote je pense Voir deux Du coup ça va pas trop avec le train militaire On dirait un seul garagiste C'est bon On va partir là dessus Ça me va en tout cas C'est un peu improbable On va partir dans les clichés Je vous en prie Est-ce que quelqu'un m'entend ? Les sangliers ont débarqué comme une armée Ils ont balancé les gens dans des camions Et pris la boucle Et ensuite il y a une découpe de feu Les paysans sont en train de mourir Parfoisier Venez nous aider Je ne sais pas combien de temps On va encore tenir Je vous en supplie On va y aller Donc on va faire une petite activité Donc à savoir qu'on va être On va être sur un îlot On va pas être balancé directement Dans le dur Il va y avoir un petit tuto Et puis après On sera balancé sur l'île principale On va faire une petite activité Et puis on se laissera là Donc Jacob Cid Le soldat Aîné de la fratricide Il est chargé de former leur milice Dans les White Tails Il n'a qu'un seul principe Sacrifier les faibles Et il mènerait des expériences psychologiques Dans le nord On raconte que des gens Seraient prêts à s'égorger Pour des broutilles C'est aussi lui Qui aura créé Des loups monstrueux Au nord Que la secte appelle C'est Judge Et John Cid Le baptiste Le plus jeune membre de la famille Cid Et aussi peut-être le plus sadique Il est chargé du recrutement Pour la secte Désignation Purification Confession Expiation Les 4 étapes Que chacun Doit franchir Pour devenir membre D'Eden's Gate A condition d'y survivre John dit à chacun D'accepter le pouvoir du oui Afin d'amener ses disciples A faire tout ce qu'il demande Psychopathe Plus Plus Pour résumer Donc 2ème site Bien sûr Le père Leader D'Eden's Gate Il croit qu'un grand Effondrement Nous guette Et se voit en Noé Des temps modernes Dieu lui aurait personnellement Demandé De sauver Le plus d'âmes possible Maintenant qu'il a commencé Sa récolte Ses fidèles sont prêts A mourir pour lui Il leur a fait construire Trois bunkers Immenses Pour les protéger De sa prophétie Un vrai cinglé En résumé Un bonheur Et on a Pace Sid La sirène On ignore Si elle fait vraiment Partie de la fratrie Elle serait simplement Apparue un jour Elle essaie de vous faire pleurer Mais Pace est une menteuse Et une manipulatrice Vous lui en laissez l'occasion Elle vous empoisonnera L'esprit Et tous ceux qui s'aventurent A Anne-Ben River Finissent morts Sur la voie Pour devenir l'un des anges Décérébrés Qui s'épuise pour la secte De tous Je trouve que c'est elle Qui est La moins charismatique Donc vous verrez Par mesure Bonne nouvelle Mais on les a séparés Chaque membre de la famille De Joseph En a un sous sa garde Tu veux les retrouver Moi aussi On m'a pris des ailes Le problème C'est que personne Viendra t'aider Personne sait Ce qui se passe Et l'info sortira pas Avant le 10 mois de retard Il y a forcément Des gens ici Qui seraient prêts A riposter contre la 7 Et qui tournent la tête Si on tourne autour de lui On leur montre comment faire On doit former une résistance Alors le premier truc Qu'on va faire C'est reprendre le contrôle De cette île Une fois un peu plus tranquille On pourra mettre un plan sur pied Il y a un flingue Et une carte Dans le coffre là-bas Prends-les Je te recontacte pas Radio Dès que t'auras pris tes marres Raffile-moi les clés mec Elles sont là Fais bien gaffe à toi Ça grouille de cinglés T'inquiète J'ai peut-être Augmenter un petit peu La luminosité aussi Peut-être à 50 Un peu sombre Là qui devrait être Un peu mieux Il y avait une porte Qui était fermée Plus loin Où elle était d'ailleurs Ok Elle était par là Là Être à Dutch Dans janvier 2016 Papa on ne reviendra plus te voir Tu as dépassé les bornes La dernière fois On t'avait dit qu'on ne voulait pas Que Ricky manie des armes à feu Mais tu n'as pas voulu nous écouter Il aurait pu se tuer Je refuse que mon fils grandisse En voyant que la fin du monde Est sur le point d'arriver Il a 5 ans Et il fait des cauchemars A cause d'une supposée guerre nucléaire T'as vraiment un problème Je croyais qu'on s'était mis d'accord Mais tu ne changeras jamais Anna a accepté un poste au Texas Et je pourrais facilement trouver du travail là-bas Je ne t'enverrai pas notre nouvelle adresse Désolé papa J'espère que tu trouveras un jour L'aide dont tu as tant besoin Roby Il est fâché avec son fils apparemment Non on vient de le lire ça Est-ce qu'on a tout récupéré ? Oui Je vous rassure On ne fera pas comme Resident Evil On ne fouillera pas tout De manière intensive Un homme se bat pour utiliser l'eau de la pluie L'eau de pluie Richard Dutch Roosevelt a passé deux nuits en prison Pour outrage à magistrats Après qu'un tribunal lui a contesté le droit De récupérer de l'eau de pluie Dans ce que l'Etat considère comme un réservoir Monsieur Roosevelt a collecté de l'eau de pluie sans permis officiel En prenant ainsi les lois du Montana A expliqué le directeur adjoint du service des eaux Edwin Garcia, Monsieur Roosevelt conteste ses accusations Boomer en bois tout le temps et ne veut pas se calmer C'est encore ces cinglés de la secte ? Va falloir supporter ça longtemps ? Enfin bref Rappelle-moi quand tu pourras Et surtout Fais gaffe à toi Démune On prend On est parti Corrépondeur à la parlait de Boomer Ce sera notre premier compagnon Notre fidèle chien L'appel bien sûr On va faire une première activité Et on se laissera là Bon écoute Si tu veux organiser la résistance Y'a deux trois trucs que tu dois savoir T'as quatre façons de procéder D'abord Tu peux libérer des otages de la secte C'est des gens bien Qui accepteront peut-être de se battre à tes côtés Si tu les aides Ensuite Tu peux détruire ce qui appartient à Eden's Gate Tu vas trouver ça un peu partout Tiens Rien que sur cette île Ils ont construit deux saloperies d'hôtels Troisièmement Tu peux rendre service à la résistance Y'a plein de gens ici Qui mènent une guerre personnelle contre la secte Et ils cracheraient sûrement pas sur ton aide Ça sont les missions principales Ce sera très important aussi Libérer les avant-postes Ce qui nous permettra d'avoir moins de présence Donc là pour l'instant On est juste sur cette petite île là Petite île là Pour le tuto Et ensuite après Bah tout sera libéré Donc c'est C'est un jeu à mon l'hiver Cette carte est vraiment Vraiment massive Pour le coup En deux Et d'y aller en discrétion Coup de perle Coup de perle Faut bien marcher Arme de lancée est cool Elle on l'a pas fouillée je crois Vas-y dis-moi ce que t'as à dire Si vous voulez de quoi vous protéger Je crois qu'il y a une cache de survivaliste près du hangar Il y aura sûrement des trucs sympas Ça sera très important de les faire les caches On y trouvera énormément de ressources C'est un truc à faire de particulier à la tour Il me semble pas Ok Salut Henry Je suis à la lésire de la forêt Près de là où t'as vu un signe d'incendie Je sais pas ce que vous laisse frimeur En rasant la cible des arbres On n'y a plus rien dans le ciel La fumée est assez épaisse Mais je vais devoir m'approcher Ce que je comprends pas C'est ce que tous ces tarifs ont là Il y en a une tripotée dans le bois Je les entends crier Comme si je cherchais quelqu'un Je sais pas s'il y a un rapport Mais ils ont l'air en rogne Putain de merde Un pick-up vient de me passer devant A fond la caisse Il était plein de cinglés armés jusqu'aux dents Avec des fusils Je vais aller Oh putain Ah Ça va couper Donc voilà on va faire cette petite énigme Bon ça va être vite fait Vous allez voir Note de survivaliste Salut Mike J'ai tenté d'aller à la planque souterraine Mais un gros tuyau a explosé Et a tout inondé Je ne sais pas ce qu'on peut sauver On a besoin de jus pour faire fonctionner la pompe Et drainer l'eau Je sais que l'interrupteur est dans le hangar à bateau Mais la porte est verrouillée Tu ne m'as pas laissé la clé Je te laisse donc t'en occuper Garrett Ok On va faire ça Merde T'as touché le jackpot C'est une cage de survivaliste C'est la nif Si la rire est entrée Tu devrais y trouver pas mal de trucs utiles Qu'ils ont mis de côté Oh du coup c'est que j'ai fermé Allez Va jeter un oeil Donc on peut nager bien sûr Pas très ça Il faut en sortant de l'eau Drame Bah non Je vais garder ma pelle On va pouvoir remonter là-haut Vu qu'on a remis le contact Et qu'on a la clé On active la pompe En fait dans ces cages de survivaliste En plus d'avoir des ressources On aura pas mal de points de compétences Qui nous permettra De prendre des compétences en plus Et il y aura également pas mal d'argent Je ne sais plus comment on tape C'est pas grave Je vais gagner comme ça Ça s'est fait je monnaie ont bien sûr il n'y trop donc on va pouvoir créer des objets possibilité de prendre l'arc avec le temps pourra débloquer des compétences qui nous permettront d'avoir plus d'armes sur nous voyez on a on a des points verrouillés là si je prends l'arc en fait c'est en remplacement de de mon fusil d'assaut donc je vais rester je vais rester sur l'arc je vais faire de la dynamique il me semble ok donc on va s'arrêter là pour ce let's play j'espère en tout cas que l'idée vous plaît que le ce début de jeu vous plaît n'hésitez pas à me dire en commentaire bien sûr si le contenu vous satisfait si vous voulez qu'on continue n'hésitez pas également à bombarder tous bleus abonnez-vous si c'est pas déjà fait nous on se retrouve très bientôt pour la suite de cette aventure en attendant prenez soin de vous ciao ciao